Chapitre 4 La voiture noire me transporta ici, dans ce hideux bicètre. Vu de loin, cet édifice a quelques majestés. Il se déroule à l'horizon, au front d'une colline, et à distance garde quelque chose de son ancienne splendeur, un air de château de roi. Mais à mesure que vous approchez, le palais devient masure, les pignons dégradés blessent l'œil. Je ne sais quoi de honteux et d'appauvri salit ses royales façades. On dirait que les murs ont une lèpre. Plus de vitres, plus de glace aux fenêtres, mais de massifs barreaux de fer entrecroisés, auxquels se colle ça et là, quelques haves figures d'un galérien ou d'un fou. C'est la vie vue de près. Chapitre 5 À peine arrivés, des mains de fer s'emparèrent de moi. On multiplia les précautions, points de couteau, points de fourchette pour mes repas, la camisole de force, une espèce de sac de toile à voilure, emprisonne à mes bras. On répondait de ma vie. Je m'étais pourvu en cassation. On pouvait avoir pour six ou sept semaines cette affaire onéreuse, et il importait de me conserver sain et sauf à la place de grève. Les premiers jours, on me traita avec une douceur qui m'était horrible. Les égards d'un guichetier sentent l'échafaud. Par bonheur, au bout de peu de jours, l'habitude reprit le dessus. Ils me confondirent avec les autres prisonniers dans une commune brutalité, et n'eurent plus de ces distinctions inaccoutumées de politesse qui me remettaient sans cesse le bourrou sous les yeux. Ce ne se fut pas la seule amélioration. Ma jeunesse, ma docilité, les soins de l'aumônier de la prison et surtout quelques mots en latin que j'adressais aux concierges, qui ne les comprit pas, m'ouvrirent la promenade une fois par semaine avec les autres détenus et firent disparaître la camisole où j'étais paralysé. Après bien des hésitations, on m'a aussi donné de l'encre, du papier, des plumes et une lampe de nuit. Tous les dimanches, après la messe, on me lâche dans le préau à l'heure de la récréation. Là, je cause avec les détenus, il le faut bien. Ils sont bonnes gens, les misérables. Ils me comptent leur tour. Ce serait à faire honneur, mais je sais qu'ils se vantent. Ils m'apprennent à parler argot, à rousquiller bigorre, comme ils disent. C'est toute une langue hantée sur la langue générale, comme une espèce d'excroissance hideuse, comme une verrue. Quelquefois, une énergie singulière, un pittoresque effrayant, il y a du résiné sur le trimar, du sang sur le chemin, épouser la veuve, être pendu, comme si la corde du gibet était veuve de tous les pendus. La tête d'un voleur a deux noms. La sorbonne, quand elle médite, raisonne et conseille. Le crime, la tronche, quand le bourreau la coupe. Quelquefois, de l'esprit de votre ville, un cachemire d'osier, une hôte de chiffonnier, la monteuse, la langue. Et puis partout, à chaque instant, des mots bizarres, mystérieux, laits et sordides, venus on ne sait d'où, le tol, le bourreau, la conne, la mort, la placarde, la place des exécutions. On dirait des crapauds et des araignées. Quand on entend parler cette langue, cela fait l'effet de quelque chose de sale et de poudreux, d'une liasse de haillant que l'on secourait devant vous. Du moins, ces hommes-là me plaignent. Ils sont les seuls. Les jouliers, les guichetiers, les portes-clés, je ne leur en veux pas, causent et rient, et parlent de moi, devant moi, comme d'une chose. Chapitre 6 Je me suis dit, puisque j'ai le moyen d'écrire, pourquoi ne le ferais-je pas ? Mais quoi écrire ? Pris entre quatre murs de pierres nues et froides, sans liberté pour mes pas, sans horizon pour mes yeux, pour unique distraction, machinalement occupé tout le jour à suivre la marche lente de ce carré blanchâtre que le Judas de ma porte découpe vis-à-vis sur le mur sombre, et, comme je le disais tout à l'heure, seul à seul avec une idée, une idée de crime et de châtiment, de meurtre et de mort. Est-ce que je puis avoir quelque chose à dire, moi qui n'ai plus rien à faire dans ce monde ? Et que trouverais-je dans ce cerveau flétri et vide qui vaille la peine d'être écrit ? Pourquoi non ? Si tout autour de moi est monotone et décoloré, n'y a-t-il pas en moi une tempête, une lutte, une tragédie ? Cette idée fixe qui me possède ne se présente-t-elle pas à moi à chaque heure, à chaque instant, sous une nouvelle forme, toujours plus hideuse et plus ensanglantée à mesure que le terme approche ? Pourquoi n'essaierais-je pas de me dire à moi-même tout ce que j'éprouve de violent et d'inconnu dans la situation abandonnée où me voilà ? Certes, la matière est riche et si abrégée que soit ma vie, il y aura bien encore dans les angoisses, dans les terreurs, dans les tortures qui la rempliront de cette heure à la dernière, de quoi user cette plume et tarir cet encrier. D'ailleurs, ces angoisses, le seul moyen d'en moins souffrir, c'est de les observer et les peindre m'en distraira. « Et puis, ce que j'écrirai ainsi ne sera peut-être pas inutile. » Ce journal de mes souffrances, heure par heure, minute par minute, supplice par supplice, si j'ai la force de le mener jusqu'au moment où il me sera physiquement impossible de continuer, cette histoire, nécessairement inachevée, mais aussi complète que possible de mes sensations, ne portera-t-elle point avec elle un grand et profond enseignement ? N'y aura-t-il pas dans ce procès verbal de la pensée agonisante, dans cette progression toujours croissante de douleur, dans cette espèce d'autopsie intellectuelle d'un condamné, plus d'une leçon pour ceux qui condamnent ? Peut-être, cette lecture leur rendra-t-elle la main moins légère quand il s'agira quelque autre fois de jeter une tête qui pense, une tête d'homme dans ce qu'ils appellent la balance de la justice ? Peut-être, n'ont-ils jamais réfléchi les malheureux à cette lente succession de tortures que renferme la formule expéditive d'un arrêt de mort ? Se sont-ils jamais seulement arrêtés à cette idée poignante que dans l'homme qu'il retranche il y a une intelligence une intelligence qui avait compté sur la vie une âme qui ne s'est point disposée pour la mort ? Non, ils ne voient dans tout cela que la chute verticale d'un couteau triangulaire et pensent sans doute que pour le condamné et il n'y a rien et il n'y a rien rien après. Ces feuilles les détromperont publiées peut-être un jour elles arrêteront quelques moments leur esprit sur les souffrances de l'esprit car ce sont celles-là qui ne soupçonnent pas. ils sont triomphants de pouvoir tuer sans presque faire souffrir le corps et c'est bien de cela qu'il s'agit qu'est-ce que la douleur physique près de la douleur morale horreur et pitié des lois faites ainsi un jour viendra et peut-être ces mémoires derniers confidants d'un misérable y auront-ils contribué à moins qu'après ma mort le vent ne joue dans le préau avec ses morceaux de papier souillé de boue ou qu'il n'aille pourrir à la pluie collée en étoile à la vitre cassée d'un guichetier chapitre 7 que ce que j'écris ici puisse être un jour inutile utile à d'autres que cela arrête le juge prêt à juger que cela sauve des malheureux innocents ou coupables de l'agonie à laquelle je suis condamné pourquoi à quoi bon qu'importe quand ma tête aura été coupée qu'est-ce que cela me fait quand on en coupe d'autres est-ce que vraiment j'ai pu penser ces folies jeter bas l'échafaud après que j'y aurais monté je vous demande un peu ce qui m'en reviendra quoi le soleil le printemps les champs pleins de fleurs les oiseaux qui s'éveillent le matin les nuages les arbres la nature la liberté la vie tout cela n'est plus à moi ah c'est moi qu'il faudrait sauver est-il bien vrai que cela ne se peut qu'il faudra mourir demain aujourd'hui peut-être que cela est ainsi oh Dieu l'horrible idée à se briser la tête au mur de son cachot chapitre 8 content ce qui me reste trois jours de délai après l'arrêt prononcé pour le pourvoi en cassation huit jours d'oubli au parquet de la cour d'assises après quoi les pièces comme ils disent sont envoyées au ministre qu'un jour d'attente chez le ministre qui ne sait seulement pas qu'elles existent et qui cependant est supposé les transmettre après examen à la cour de cassation là classement numérotage enregistrement car la guillotine est encombrée et chacun ne doit passer qu'à son tour 15 jours pour veiller à ce qui ne vous soit pas fait de passe droit enfin la cour s'assemble d'ordinaire un jeudi rejette 20 pourvois en masse et renvoie le tout au ministre qui renvoie au procureur général qui renvoie au bourreau mise honnête expédiée et le lendemain des lobes en entendant la place de grève clouer une charpente et dans les carrefours hurler à pleine voix des crieurs enroués en tout six semaines la petite fille avait raison or voilà cinq semaines en moi six peut-être je n'en se comptais que je suis dans ce cabanon de bicêtre et il me semble qu'il y a trois jours c'était jeudi chapitre 9 je viens de faire mon testament à quoi bon je suis condamné au frais et tout ce que j'ai y suffira à peine la guillotine c'est fort cher je laisse une mère je laisse une femme je laisse un enfant une petite fille de trois ans douce rose frêle avec de grands yeux noirs et de longs cheveux châtains elle avait deux ans et un mois quand je l'ai vue pour la dernière fois ainsi après ma mort trois femmes sans fils sans mari sans père trois orphelines de différentes espèces trois veuves du fait de la loi j'admets que je sois justement puni ces innocentes quand elle fait n'importe on les désolore on les ruine c'est la justice ce n'est pas que ma pauvre vieille mère m'inquiète elle a 64 ans elle mourra du coup ou si elle va quelques jours encore pourvu que jusqu'au dernier moment elle ait un peu de cendre chaude dans sa chaufferette elle ne dira rien ma femme ne m'inquiète pas non plus elle est déjà d'une mauvaise santé et d'un esprit faible elle mourra aussi à moins qu'elle ne devienne folle on dit que cela fait vivre mais du moins l'intelligence ne souffre pas elle dort elle est comme morte mais ma fille mon enfant ma pauvre petite Marie qui rit qui joue qui chante à cette heure et ne pense à rien c'est celle-là qui me fait mal chapitre 10 voici ce que c'est que mon cachot huit pieds carrés quatre murailles de pierre de taille qui s'appuient à angle droit sur un pavé de dalles exaucées d'un degré au-dessus du corridor extérieur à droite de la porte en entrant une espèce d'enfoncement qui fait la dérision d'une alcove on y jette une botte de paille où le prisonnier est censé reposer et dormir vêtu d'un pantalon de toile et d'une veste de coutille hiver comme été au-dessus de ma tête en guise de ciel une noire voûte en ogive c'est ainsi que cela s'appelle à laquelle d'épaisse toile d'araignée pendent comme des haillons du reste pas de fenêtre pas même de soupirail une porte où le fer cache le bois je me trempe au centre de la porte vers le haut une ouverture de 9 pouces carrés coupée d'une grille en croix et que le guichetier peut fermer la nuit au dehors un assez long corridor éclairé aéré au moyen de soupiraux étroits au haut du mur et divisé en compartiments de maçonnerie qui communiquent entre eux par une série de portes cintrées et basses chacun de ces compartiments sert en quelque sorte d'antichambre à un cachot pareil au mien c'est dans ces cachots que l'on met les forçats condamnés par le directeur de la prison à des peines de discipline les trois premiers cabanons sont réservés aux condamnés à mort parce qu'étant plus voisins de la jôle ils sont plus commodes pour le jolier ces cachots sont tout ce qui reste de l'ancien château de Bicêtre tel qu'il fut bâti dans le 15e siècle par le cardinal de Winchester le même qui fit brûler Jeanne d'Arc j'ai entendu dire cela à des curieux qui sont venus me voir l'autre jour dans ma loge et qui me regardaient à distance comme une bête de la ménagerie le guichetier a eu cent sous J'oublié de dire qu'il y a nuit et jour un factionnaire de garde à la porte de mon cachot et que mes yeux ne peuvent se lever vers la lucarne carré sans rencontrer ses deux yeux fixes toujours ouverts du reste on suppose qu'il y a de l'air et du jour dans cette boîte de pierre Sous-titrage Société Radio-Canada